Des clous, des grains de poivre, des aiguilles et des lames de rasoir. C'est un inventaire bien étrange que mène Françoise Bonpapa sur la table de sa salle à manger. Étrange car ses objets sont tous sortis de sa gorge. En fait, elle a la trachée normale et elle a un trou à côté. Et c'est par là que c'est sorti. Donc après, elle nous l'a montré. On l'a vu et on a vu les lames de rasoir qui sont sorties, des clous, des aiguilles. C'était un peu choquant. Comment, pourquoi, dans quelles circonstances, c'est le récit que livre son époux. Avant, les jambes, elle ne peut pas mâcher. Elle ne peut pas dormir. 24-24, elle réveille toujours les douleurs qui restent dans son corps. En plus, quand elle prend un objet, par exemple, même un verre d'eau, pour soulever, il n'y a pas de force à la bois. La vendre, elle est ballonnée chaque fois parce qu'on ne comprenait pas, il y a une douleur. C'est super douleur, donc elle dit, voilà, ça fait pique ici, ça fait mal ici. Bon, nous, on croyait que, bon, quelque chose de douleur, on amène à l'hôpital. Mais finalement, on est tente, on vit l'objet, on est bien compliqués. Voilà, c'est là qu'il fait la douleur pour elle, quoi. Malade pendant près de 25 ans, Françoise, pas plus que la médecine moderne, n'explique les raisons de ses malaises, maux de dos, paralysie ou tâche sur le corps. Les douleurs sont telles que cette mère de 4 enfants tentera même de se suicider. Selon le couple Bon Papa, il aura fallu la rencontre avec une guérisseuse indienne pour la sauver. La thérapie, un jeûne de 40 jours et des prières, beaucoup de prières. Le curé de Bretigny, qui connaît la famille depuis des années, ne s'aventure pas à parler d'intervention divine. Prudent, l'homme d'église reconnaît malgré tout une guérison. Sous-titrage ST' 501